Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alpine se tient prêt au cas où elle perdrait Esteban Ocon et Pierre Gasly sur le marché des transferts et Audi aurait même jeté son dévolu sur les deux pilotes français. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie de 2 ce 17 avril. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Chine qui se déroule le week-end prochain, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Chine. Vendredi sortira le bilan des essais libres 1 et 2, samedi sortira le débrief des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche matin. Objectif, 26 000 abonnés avant le 1er mai. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première actu l'équipe, pour passer 2024 et 2025, deux saisons probablement très difficiles pour Alpine, il faudra peut-être changer tout ou partie du duo de pilotes pour l'année prochaine. En effet, dans des moments aussi difficiles, il se pourrait qu'Alpine ne puisse pas conserver ses pilotes actuels, les contrats d'Esteban Ocon et Pierre Gasly expirant à la fin de cette année. Et Esteban Ocon est régulièrement cité dans les spéculations du marché des transferts, il pourrait avoir une place chez Mercedes, même si cela semble de moins en moins probable, mais il serait aussi courtisé par Audi au cas où si Carlos Sainz refusait de rejoindre le projet. Mais Pierre Gasly a également été cité comme pilote au DF impossible. Bruno Fama craint-il de perdre ses deux pilotes français qui restent des atouts clairs pour son équipe ? Le directeur d'Alpine déclare. Nous sommes satisfaits de nos pilotes et nos pilotes sont satisfaits de nous. Nous leur parlons régulièrement, voyons ce que nous pouvons faire à l'avenir. Il y a des hauts et des bas, nous sommes dans une période difficile, mais nous avons un projet fort avec une vision à long terme. Nous avons un projet qui n'a pas besoin de les convaincre de rester, je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier. Nous sommes dans une situation difficile, ce n'est pas le début de saison que nous souhaitions et j'apprécie à quel point ils sont constructifs avec l'équipe. Non seulement dans la communication avec les journalistes, mais aussi en interne. Lorsque nous essayons de trouver des solutions avec la voiture, les deux sont très utiles. Bien entendu, Alpine sait que ces deux pilotes sont aussi courtisés et Fama ne veut pas se retrouver à court de bons pilotes faute de pouvoir séduire avec les performances actuelles. Fama poursuit. Nous regardons également le marché et nous avons également notre académie où nous développons les talents de demain ou du futur. Nous avons Jack Douane qui est notre réserviste, Victor Martin sans Formule 2. Nous avons un large champ de possibilités. Nous sommes heureux avec Esteban, heureux avec Pierre, mais nous sommes prêts à agir au cas où quelque chose arriverait. C'est comme ça. Mais attendez, je vous arrête tout de suite. Ne vous attendez pas, ce qu'Alpine annonce quoi que ce soit bientôt pour 2025. Et d'ailleurs, Fama le confirme. Bruno Fama risque fort bien de voir l'un de ses deux pilotes actuels quitter l'écurie Alpine au terme de cette saison 2024. Ce début de campagne catastrophique de la formation française et les récentes rumeurs d'une possible vente du team par le groupe Renault pourraient provoquer le départ d'au moins l'un des deux pilotes titulaires actuels, Esteban Ocon ou Pierre Gasly. La Gazeta des Lotsport, qui fait figure d'autorité en Formule 1, rapporte qu'Audio aurait entamé des discussions avec les deux pilotes tricolores qui sont par ailleurs tous les deux en fin de contrat avec Alpine. S'assurer les services de Gasly ou Ocon serait la priorité du management d'Audi, emmené par Andrea Seidel après la décision. Si elle se confirme, de Carlos Sainz, de s'engager avec l'écurie Mercedes pour la saison 2025 et les suivantes. L'Espagnol était jusqu'ici le premier choix de Seidel pour emmener le projet Audi. Le célèbre constructeur automobile allemand qui vient de racheter 100% des parts de l'écurie Sober effectuera officiellement son entrée dans le championnat du monde de Formule 1 en 2026. Audi aurait déjà attribué son second volant à l'allemand Nico Hülkenberg qui pourrait quitter l'écurie As au terme de cette saison 2024. Mais revenons chez Alpine. Bruno Famin, le directeur d'Alpine en Formule 1, assure que les ingénieurs de Véry-Châtillon travaillent sans relâche pour faire en sorte de développer une unité de puissance 2026 plus performante que l'actuelle qui est montée à l'arrière de la 524 et qui souffre d'un déficit de puissance par rapport aux autres moteurs de la grille. Depuis le 1er mars 2022, les motoristes ne sont plus autorisés à apporter d'amélioration sur leur unité de puissance afin de maîtriser les coûts et donner aux motoristes suffisamment de temps pour préparer l'arrivée d'un nouveau moteur en 2026. Ce gel concerne le moteur à combustion interne, le turbo, le MGU-H, le système d'échappement et les spécifications d'huile moteur ainsi que les carburants. Mais cependant, le MGU-K, la batterie et l'électronique pouvaient encore être modifiés jusqu'au 1er septembre 2022. Passé cette date du 1er septembre, plus aucun changement n'est autorisé à moins d'une dérogation spéciale pour permettre à un motoriste trop lent sur les autres de rattraper son retard. Le gel s'applique également aux fournisseurs de carburant et d'huile, mais les équipes sont autorisées à changer de fournisseur pendant la période d'homologation, à condition que le changement soit pour des raisons commerciales et non techniques. Du côté de chez Alpine, le moteur Renault est en retrait depuis quelques années déjà et le gel du développement n'a certainement pas aidé le constructeur français qui doit patienter jusqu'au prochain changement de réglementation en 2026 avant d'avoir une unité de puissance digne de ce nom. Certains estiment que le moteur Renault accuse d'un déficit d'environ 15 kWh par rapport à ses concurrents et que cela pourrait coûter jusqu'à 5 dixièmes par tour sur certaines pistes. Et interrogé pour savoir si ses équipes avancent bien sur le développement de la future unité de puissance 2026, Bruno Fama a indiqué qu'il était assez satisfait du travail de ses ingénieurs et que l'équipe Alpine est sur la bonne voie. Le français déclare. Viri Chatillon travaille depuis assez longtemps sur la nouvelle réglementation moteur. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes assez satisfaits de ce que nous faisons. Le niveau est assez ambitieux. Pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie, mais on ne sait jamais ce que font les concurrents. Bien qu'Alpine apportera plusieurs améliorations à sa monoplace 2024, d'ailleurs la prochaine mise à jour est programmée à Miami. Bruno Fama semble déjà faire passer le message aux fans de la marque qui devront prendre leur mal en patience au moins jusqu'en 2026, date à laquelle le changement de réglementation offrira à Alpine le plus d'opportunités pour grimper dans la hiérarchie. Nous voulons certainement revenir sur la première partie de la grille, améliorer significativement notre position. Nous savons que le changement majeur dans la réglementation en 2026 est une opportunité de changer la donne. Nous voulons faire un pas significatif et trouver de la cohérence, ne pas être une année cinquième, une autre année septième et une année sixième. Nous devons nous rapprocher beaucoup plus des grandes équipes. Avant le Grand Prix de Chine, cinquième manche du championnat du monde 2024, l'équipe Alpine n'a toujours pas marqué le moindre point au classement constructeur, tout comme William C. Sauber. La première question du jour les amis, et penses-tu que Pierre Gasly et Esteban Ocon seront toujours chez Alpine en 2025 ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Chine qui se déroule le week-end prochain, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Mais c'est aussi gagnant pour toi, car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Chine. Objectif, 26 000 abonnés avant le 1er mai. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Je compte sur toi. Une fois que cela est fait, je te redirige vers la dernière vidéo d'actu du jour, où on voit que Fernando Alonso confirme avoir discuté avec Red Bull et Mercedes. A tout de suite.